Est-ce que ça tourne ? Salut tout le monde c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de ce guide sur Rainbow Six Siege. Et comme vous le savez, pour devenir entre guillemets un professionnel ou avoir un bon niveau sur un jeu vidéo, il faut commencer par les bases. Dans ce deuxième épisode et juste après avoir vu entre guillemets le guide de la sensibilité, aujourd'hui je vous propose tout simplement d'apprendre à choisir la composition qui va bien, tout simplement en fonction de la carte et de ce dont vous avez besoin. On va commencer sur des cartes toutes simples, peut-être Border ou Oregon. On va commencer par un Oregon. On sait que quand on arrive sur Oregon, d'emblée, quand les mecs ont un élo pas trop dégueulasse, le premier bombsite qui est sélectionné c'est en bas l'Hondry. En bas, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. C'est, je ne sais pas, pièce à linge. La machine à laver, je ne sais plus comment, laverie, je ne sais plus comment on dit. Ouais ! Et donc du coup on sait qu'ils prennent en bas tout simplement parce que c'est le bombsite, sûrement le plus facile à défendre. Alors qu'est-ce qu'on sait de base ? Généralement il y a deux miras qui sont orientées vers le front de la laundry et vers le bac, tout simplement le couloir de la tour rouge, on l'appelle autoroute, c'est un truc tout con. Donc on sait qu'on a une miras, généralement on a un smoke pour agrémenter les tempos smoke en cas de diffuse, on a la trappe dans le main qui est renforcée, le mur juste adjacent au niveau de l'école qui est renforcé et en général une défense meeting ou un roaming au top. Ok ! Partant de ce principe là, il va falloir choisir sa composition. Même si vous êtes en solo queue, ça fonctionne absolument. On commence par des petits trucs tout simples. Termite, c'est pas obligatoire sur cette carte, c'est pas obligatoire d'avoir Termite et Ibana en même temps. Ce que je préconise déjà c'est une Ibana. La manière classique de jouer la Ibana c'est ouvrir la porte main, tenir la rotation du main en attendant que les potes aient fini l'anti-roaming, ouvrir les trappes, ouvrir le mur, basta, point, ça s'arrête là, c'est super facile. Donc on a déjà de base une Ibana. Maintenant il faut voir ce qu'on peut rajouter autour pour étoffer. On sait qu'il y aura des roamers, c'est obligatoire. Ou il y aura une tenue de la meeting par exemple, ou il y aura une tenue du top dans tous les cas. Donc il faut procéder à l'anti-roaming. Lion qui est parfaitement méta, qui est super toxique, qui est beaucoup trop fort, on est tout à fait d'accord. Mais il rentre dans la méta. Peut-être un blitz pour l'anti-roaming vu que nous on a Falco et ça marche super bien sur un rego ou un blitz tout simplement. Ensuite il faut agrémenter autour tout simplement de la Ibana. Donc peut-être prévoir pour l'exécution BP des smokes. Donc avec le blitz on en a. Sinon éventuellement rajouter une ligne pour l'exec qui pourrait dropper à la trappe. En se moquant la mira et en se moquant le coin pute pour après faire un rush autoroute. C'est super important de savoir ces trucs là et d'anticiper et de prévoir la composition. Déjà de base on sait que normalement on a entre guillemets un Breacher. Donc un personnage qui va ouvrir. Termite ou Ibana. On a des grenades de base. On a du stuff pour alimenter l'exécution. Et à partir de ce moment là une fois que vous avez ces 4 fondamentaux. Vous pouvez faire n'importe quoi avec. Prenez par exemple Border sur l'armourie. Ou alors on fait un deny complet de l'armourie ou du back armourie. Avec un Thatcher ou une Twitch. Ensuite une Ibana ou un Termite. Ou alors effectivement on force l'exécution. Donc c'est à dire qu'on va ouvrir la porte. On va faire un deny à la Ibana. Donc c'est à dire qu'on va péter tout le stuff. Tous les Jägers à la Ibana. Et ensuite on va lancer du stuff à l'intérieur. Pour pouvoir rentrer de force. Peut-être avec une ligne. Peut-être avec un glace. C'est à vous vraiment de faire votre composition. Autour de ce que vous voulez jouer. Donc vraiment si j'ai un conseil à vous donner. Soyez attentif. Quant à ce que vos collègues prennent. Et ce que vous pouvez prendre derrière en fonction de la carte. Faites-vous un plan de base au début. Réfléchissez vite fait. Et ça joue là normalement en premier. Enfin 80% du temps quand je joue. C'est là qu'il commence. Mes potes ont pris ça, ça et ça. Qu'est-ce que moi je pourrais prendre. Pour être utile à la composition. Tu vois. C'est vrai que H. C'est sympa à jouer. Mais ça fait pas forcément tout le travail. Quand on n'a pas Ibana. Tu vois ce que je veux dire. Donc les grosses entrées au skill. Ça on verra effectivement plus tard. Dans la manière d'aborder les bombes sites. Etc machin et tout. Là je vous parle juste des compos optimales pour jouer. Sur toutes les cartes. Vous avez un bombes site par défaut. Que tout le monde pique quasiment au début. Et ensuite vous avez une compo par défaut. Que vous regardez. Qui est absolument dans tous les matchs de Pro League. Vous avez la compo défaut. Et vous avez des compos exotiques. Comme je vous en avais déjà parlé. Donc effectivement les compos défauts c'est quoi. C'est peut-être un termite ou une Ibana. Un Thatcher ou une Twitch. Ensuite on a un personnage à grenade. Et ensuite on a peut-être un personnage au choix derrière. Et si la carte se joue sur beaucoup de verticalité. On rajoute un bug dessus. Et les compos exotiques c'est. A la place de tel et tel personnage on va coller Ying. A la place de tel et tel personnage on va coller Lyon. A la place de tel et tel personnage on va coller Blitz. Sachant qu'à chaque fois que vous faites des ajustements de composition. Il va manquer du stuff. Ou le stuff va être différent. Vous n'aurez peut-être pas de grenade. Mais vous aurez effectivement. Deux smoke. Et les trois candelas de Ying. Qui sont absolument overpétés. Donc on n'a pas besoin forcément de grenade tout le temps. 80% du succès du round est déterminé par le choix de la composition. Et ensuite de la manière d'aborder le bombsite. Sachant qu'un personnage par exemple qui va jouer Ibana. Jouera forcément en début de round en retrait par rapport à d'autres personnages. Donc aussi choisissez votre personnage en fonction de votre style de jeu. Si vous êtes quelqu'un d'ultra agressif. Ça ne sert à rien de prendre un thermite. Vous allez jouer aggro. Vous allez peut-être vous faire sortir en début de round. Et il n'y a plus d'open. C'est terminé. Et là à ce moment là on s'enlève un point de pression supplémentaire sur le bombsite. Ce qui aurait pu éventuellement faire chier. Parce que vous prenez par exemple chalet en bas garage. S'il n'y a pas d'open de trappe. Ou d'open tout simplement du garage. Et bien en fait il n'y a que trois points de pression. Il y a je ne sais pas vous comment vous l'appelez. Mais du côté frigo et garage inutile l'escalier babylone. Donc il y a la porte babylone. Il y a la porte bleue et l'escalier main. Il y a trois points de pression à gérer. Donc franchement c'est vraiment pas super compliqué de tenir ça. Alors que si vous avez les trappes ouvertes et ou le garage ouvert. Plus l'anti-roaming fait et ça pousse dans les escaliers. Les mecs ne peuvent pas savoir. Il y a trois trappes. Les trois trappes sont ouvertes. Buck il est en train de travailler le plancher dans le main. Il fait des trous partout. Donc les gars vont être obligés de se déplacer vers un connector. Ou dans le proteste là où il y a l'amira pour babylone. Ils vont être obligés de se cacher. Ils vont être obligés de se mettre dans des petits coins. En laissant tout le bomb site ouvert. Puisqu'il y a trop de points de pression à gérer. Et c'est super compliqué. Surtout si vous tenez bien vos bacs. Les mecs ne peuvent pas remonter et venir vous chercher au top. Là c'est ultra compliqué. Normalement c'est terminé. C'est win. Juste avec ces points de pression là c'est win. Donc faites super attention à ce que vos potes prennent. Et réfléchissez à qu'est-ce que je pourrais prendre pour être utile. Surtout s'il y a déjà peut-être une Ibana, un Lion. A ce moment là on réfléchit. Ok j'ai pas de personnage d'open. Peut-être que je pourrais prendre une H. A ce moment là pour faire l'entrée. Puisque je préfère H. Ou moi je suis un joueur un petit peu aggro. Mais qui aime bien rester pas totalement dans la première ligne. Donc je vais prendre une Zofia. Vraiment quand tenez-vous à la sélection du personnage. Je sais pas si vous l'avez vu ces derniers temps. Que ce soit sur mes lives ou mes vidéos tout simplement. Bah je change beaucoup de personnages. J'ai du lésion, j'ai du Mute, j'ai de la Ibana, j'ai du Thermite, j'ai du Blitz. Et bah je joue en fonction de la carte. En fonction de ce que mes alliés prennent. Et bah à force de jouer avec les personnages en fait. Je commence à prendre du plaisir avec tout le monde. Donc ça me dérange même plus de switcher de perso en perso. Tout simplement. Donc voilà. Je pense que pour cette petite vidéo pour le coup l'essentiel a été dit. Je vais vous laisser avec quelques exemples de vidéos tout simplement que vous pourrez voir. Peut-être du café d'Obstroïski, peut-être du border, peut-être des maps simples. Je vais essayer de vous mettre des clips sur le basique des maps que vous pourrez rencontrer le plus souvent tout simplement. Et puis n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire. Et surtout un maximum de pouces bleus. Voilà les amis c'était White. C'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un petit peu plus courte que les autres. Mais vraiment on s'arrête sur du basique. Et pour la prochaine vidéo j'essaierai de faire intervenir des professionnels qui pourront me donner des avis. Donc surtout n'hésitez pas si vous voulez parler d'un sujet en particulier. N'hésitez pas à le dropper dans les commentaires. Ça me donne toujours un coup de main. Et surtout ça m'oriente vers. Ok ils veulent ça. Ils ont surtout besoin de ça. Ça m'aide à savoir entre guillemets de quoi vous avez besoin. Et comment vous aimez que les choses soient faites. Voilà n'oubliez pas d'exploser la barre de like. De me follow tout simplement sur Twitter. Et de vous abonner à cette chaîne YouTube. Roto300K les gars. Je compte sur vous pour faire péter cette chaîne YouTube. Il faut vraiment qu'on la fasse décoller. Ça me ferait vraiment très chaud au cœur. Et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Peace. Peace. Four white stirrots. Four white stirrots. Je suis dans celui-là, il y a celui-là. Ouais. C'est sympa. Je crois vraiment qu'on va passer sur son TS de Schlag. Wow. 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 J'aurais dû m'en douter, il jouait derrière la Mira Il y a une Mira au top escarouche J'aurais dû jouer plus safe et ouvrir la Mira T'as pas une tête ça et ça non T'as mis deux têtes mec T'as mis deux têtes mec T'as mis un là, à droite Nice Easy grand Wouh Faiter les cops s'il te plaît les gars Faiter les cops et les cops Le mouche Faiter les cops Il n'y a pas denarod Bien planté s'il te plaît Nali allez je l'aligne par France ça va Ibane à A 2 Europe ça ouvre Europe hache morte fête les banans un rappel PDG un rappellerie il faudrait que tu es off il est sorti il est sorti comment il ne bouge pas l'Europe il est toujours à gauche il est un autre fois ok il décale d'un smoke il sent pas les couilles il y a un balcon à la porte j'ai plus de visu on a la carte ça rentre sur sur on ok il plante la le mec ça plante le rentre toujours on rentre gauche on rentre gauche on rentre gauche une plante ? ? ? Je prends ton bac ? J'prends ton bac ? Yaaah ! J'ai envie. panique On va remmener C'est... C'est marré, c'est marré, c'est marré Il est mort On va, on va, on va Il nous fait le beau Il arrive Reste ici Mort, 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 CQ Y'a Vigil encore, Emira C'est marré, c'est marré C'est marré, c'est marré On drone le dernier Il est en bas, c'est marré Nice go Opening the hatch The IP clear The IP clear Blue flame Nice Blue flame clear Is this considered glitch Like the... Where you can get upstairs The... Purple pink Very cool Yeah Bandit Néoka Oh J'pense tout au long de le Yager Ah, là Tu peux me couvrir ? Can you cover me ? Yeah, yeah Flash right now On drone a plan Back sur OSA, je crois Qu'est-ce y'a ? Au back, je crois y'en a un Oh, c'est bon ... ... ... Next wave 거기 Sous-titrage ST' 501